Alors, boum, déjà, la première des choses, c'est que c'est un cheval arabe 100% français, qu'au jour d'aujourd'hui, on a de plus en plus de pourcents arabes étrangers qui font la monte en France et en Europe, avec la démocratisation de l'insémination de semences congelées, on reçoit des doses de partout, et donc les courants 100% français sont quand même recherchés et de plus en plus rares. Donc son père, Zippy Almouri, fils du chef de race Tidjani, et sa mère, Brest de Gazal, fille du chef de race Kessberoy. Donc voilà, il a les origines qui parlent pour lui. Donc sa mère était champion de sa génération à 4 ans, gagnant de groupe à King Tom, en Angleterre, et c'est la propre soeur de Kao de Gazal, qui est elle-même la mère de Kiss de Gazal, qui a 9 victoires consécutives. Tidjani, c'est un fils de flipper, et donc qui a vraiment marqué l'histoire des courses arabes, puisqu'il a eu une multitude de gagnants de groupe. C'est des chevaux qui se comportent aussi bien en course de course arabe qu'en course d'endurance, donc c'est ce qui fait un petit peu la force de Tidjani. Et du côté de Kessberoy, c'est un petit peu la même chose, c'est des chevaux qui ont vraiment marqué l'histoire, qui étaient des bons chevaux en course, et qui après se sont extrêmement bien reproduits dans les deux disciplines que sont la course et l'endurance. Au niveau tempérament, la mère était extraordinaire. Donc, enfin, extraordinaire au niveau facilité, puisqu'elle avait été également débourrée à la maison. Et la première fois qu'elle était montée, on disait qu'elle aurait pu tout faire et on aurait pu y mettre un gamin dessus, ce qui est très important. Le père était peut-être un peu plus délicat, mais il a des tissus qui sortent de l'ordinaire, et je trouve que c'était un bon compromis justement entre les deux. Il est gagnant de groupe 3, il est placé de groupe 1, il est gagnant de groupe 3, donc le prix d'Orman à la thèse sur 1900 m, et après il est multiple placé de groupe. Boum de Gazal maintenant est déboîté par son cavalier et vient devant un prince du Croate. À 400 m du poteau, Boum de Gazal qui va dépendre l'avantage à l'extérieur sur Galib. Checker et Azizig allopent ensuite sur les mêmes lignes, nettement devant un prince du Croate. La distance est bientôt pour retrouver Boum de Gazal qui a fait exploser le peloton. En deuxième position se trouve nettement à retrait Checker. À 100 m du poteau, c'est Boum de Gazal qui va imposer sa loi. La deuxième place va revenir à Checker. La troisième peut-être pour Azizé qui revient menacer Galib. C'est un cheval qui a beaucoup, beaucoup de force, qui dégage énormément de force dans son avant-main avec une très très belle épaule, une belle sortie d'encolure et un dos très très fort. C'est un cheval... Il est dur, physiquement dur. Je pense que c'est ce qui fait sa qualité aussi.